Le pape François vient de déclarer que l'idéologie du genre et sa mise en pratique est le pire danger actuel pour l'humanité. Dans une communication qu'il a adressée au Congrès Hommes-Femmes, images de Dieu vers une anthropologie des vocations de ce 1er et 2 mars 2024. Il est très important qu'il y ait cette rencontre entre hommes et femmes car aujourd'hui le danger le plus horrible est l'idéologie du genre qui voudrait abolir les différences. Le Saint-Père a indiqué avoir demandé des études sur cette affreuse idéologie de notre temps qui voudrait effacer les différences et rendre tout identique. Effacer les différences, c'est effacer l'humanité même car l'homme et la femme dans leur différence et leur complémentarité sont dans une tension féconde. La vie de l'être humain, une vocation Considérer et valoriser la dimension anthropologique de toute vocation tel est le but de cette conférence. Le pape, qui l'a rappelé dans son discours, a souligné que cela renvoie à une vérité élémentaire et fondamentale qu'il faut aujourd'hui redécouvrir dans toute sa beauté, la vie de l'être humain et vocation. La dimension anthropologique a été ici mise en évidence par l'évêque de Rome liée à une caractéristique essentielle de l'être humain. L'homme lui-même est une vocation, a-t-il insisté. Le souverain pontife a ensuite ajouté que tant dans les grandes décisions de vie que dans certaines situations, chacun se découvre et s'exprime comme appelé, comme personne qui se réalise dans l'écoute et la réponse en partageant son être et ses dons avec les autres pour le bien commun. Une vérité anthropologique. Il s'agit là d'une découverte qui fait sortir de l'isolement d'un égo auto-référentiel et nous fait nous considérer comme une identité en relation. Ainsi a-t-il précisé, j'existe et je vis en relation avec celui qui m'a engendré, avec la réalité qui me transcende, avec les autres et avec le monde qui m'entoure, par rapport auquel je suis appelé à embrasser une mission spécifique et personnelle avec joie et responsabilité. Telle une vérité anthropologique a laissé entendre le pape qui est fondamental, qui répond pleinement au désir d'épanouissement humain et de bonheur qui habite nos cœurs. Dans le contexte culturel actuel, a-t-il poursuivi ? On a parfois tendance à oublier ou à occulter cette réalité au risque de réduire l'être humain à ses seuls besoins matériels ou primaires, comme s'il s'agissait d'un objet sans conscience ni volonté, simplement entraîné par la vie dans un engrenage mécanique à regretter le pape. Les créatures à l'image de Dieu L'homme et la femme étant créés par Dieu sont à l'image du Créateur, c'est-à-dire qu'ils portent en eux un désir d'éternité et de bonheur que Dieu lui-même a semé dans leur cœur et qu'ils sont appelés à réaliser à travers une vocation spécifique. C'est pourquoi, a renchéri le pape, il existe en nous une saine tension intérieure que nous ne devons jamais étouffer. Nous sommes appelés au bonheur, à la plénitude de la vie, à quelque chose de grand auquel Dieu nous a destinés. Pour le pape, la vie de chacun sans exception n'est pas un accident de parcours. Notre présence dans le monde n'est pas le fruit du hasard. Nous faisons partie d'un projet d'amour et nous sommes invités à sortir de nous-mêmes et à le réaliser pour nous-mêmes et pour les autres. Une mission pour chacun. Non seulement nous avons reçu une mission, mais chacun d'entre nous est une mission. Je suis toujours une mission, tu es toujours une mission, tout baptisé et toute personne baptisée est une mission. Le pape l'a rappelé dans son discours à ses hôtes en soulignant que l'on est appelé à offrir notre contribution pour améliorer le monde et façonner la société. Il ne s'agit pas d'une tâche extérieure confiée à notre vie, mais d'une dimension qui implique notre nature même, la structure de notre être d'homme et de femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme le disait le cardinal Newman, Dieu ne m'a pas créé en vain, je ferai le bien, j'accomplirai son œuvre. Aux participants venus rencontrer le pape, celui-ci leur a également signifié l'importance de leurs recherches et études nécessaires pour que se répande la conscience de la vocation à laquelle tout être humain est appelé par Dieu dans les différents états de vie et grâce à ses nombreux charismes. Ils sont également utiles pour s'interroger sur les défis d'aujourd'hui, sur la crise anthropologique actuelle et sur la nécessaire promotion des vocations humaines et chrétiennes. Le pape espère que se développe une circularité toujours plus efficace entre les différentes vocations. Grâce aussi à votre contribution afin que les œuvres qui découlent de l'état de vie laïque au service de la société et de l'Église, avec le don du ministère ordonné et de la vie consacrée, puissent contribuer à générer l'espérance dans un monde sur lequel pèsent de lourdes expériences de mort. Concluant, François a invité à se mettre au service du royaume de Dieu pour la construction d'un monde ouvert et fraternel, une tâche confiée à chaque homme et à chaque femme de notre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada